C'est un peu plus le temps que prévu de faire la construction partie civile et donc on confirme donc qu'on vient de se construire partie civile au nom de François Lumumba qui s'est aidé de la famille, représentant de la famille Lumumba. Avec maître Charles qui est présente ici pour crimes de guerre, torture, traitement humain dégradant et assassinat du Premier ministre Lumumba en janvier 1961. Alors on va être très bref dans le cadre de cette petite conférence de presse, simplement pour vous dire que, en tout cas du côté de notre cabinet, on est très fiers. Je suis très content de cet aboutissement finalement, après un an et demi de travail, je tiens à remercier ici toutes les personnes qui ont participé à la rédaction de cette plainte. La rédaction principale, on a travaillé avec plusieurs personnes à la fois ici, en Belgique, mais aussi à l'étranger. Et donc je tiens à remercier aussi à Anna Miken, qui est l'avocate allemande, et aussi Martina Falkowska, qui est à mes côtés, qui est une collaboratrice scientifique. Mais surtout, le plus important, c'est que pour moi, en tout cas, c'est un moment très important pour la famille. Et c'est évidemment l'élément qui guide un peu notre travail, c'est cette famille, qui n'a pas été épargnée par la vie suite à la perte d'un époux. Je pensais à Maman Pauline, qui est toujours à Côte-Chassin maintenant, mais aussi à un père ou à un grand-père, je pense, qui concerne la génération suivante. C'est une famille qu'elle est très éprouvée, et je pense qu'elle est éprouvée par quoi ? Par ce crime d'État, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. C'est un crime d'État qui a été commis dans ces années-là, même plusieurs crimes d'État, puisque l'on a détaillé dans la plainte tout le parcours de martyr, de Pat Kessin Mumba, depuis son arrestation jusqu'à son assassinat. Et bien sûr, la participation de diverses personnes, agents d'État belge, à Bruxelles, à Léopoldville, à Elisabethville, et aussi bien sûr au Kassai. Et donc, c'est un aboutissement, mais c'est en même temps, je dirais, aussi un premier pas vers autre chose, puisque nous demandons l'ouverture d'une enquête judiciaire. On sait qu'il y a eu une enquête parlementaire qui a été très bien faite, qui a été fouillée, mais qui n'est pas, à notre sens, qui n'est pas aboutie à ce qu'on devrait attendre dans ce genre de situation de crime d'État. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les agents de l'État, les personnes individuelles qui ont participé à ce crime d'État, soient responsables individuellement, et pas uniquement cette espèce de responsabilité morale, qui est une espèce de notion nouvelle, comme l'a dit M. Mumba. Non, c'est la responsabilité individuelle. Et c'est ça, le sens important de ce dossier, c'est de se dire que la justice, qui sera rendue dans l'affaire Mumba, obligera, je dirais, les États, par la suite, à respecter le droit, à respecter l'intégrité physique, à respecter les libertés des personnes dans leurs actions politiques, que ce soit au Congo, que ce soit en Belgique ou ailleurs en nous. Voilà lesquelles questions que j'avais à vous dire, je me tiens bien entendu à vos expositions pour les questions. Non, je vais passer la parole à François Mumba et M. Chauve, c'est-à-dire encore un jour. Bonjour, merci pour votre présence. Je vois que c'est trop difficile de parler à un maître, un maître, mais on va essayer d'en parler. Mais, la première chose, je voulais adresser au peuple belge, en disant celle-ci, que le peuple belge qui traverse une crise politique sans précédent, qu'une autre démarche se tourne vers l'État, il est contre l'État belge, et nullement contre le peuple belge. C'est-à-dire qu'il faut distinguer les deux choses. Et quand on dit contre l'État belge, la continuité de l'État belge, ce n'est pas le même acteur qui sommes maintenant, qui sommes les mêmes acteurs qui étions dans les armées sociaux. C'est extrêmement très important pour souligner ça. De l'autre côté, je crois que beaucoup de gens, vous êtes là, vous pouvez poser la question, qu'est-ce que je sens ? Je ne vais pas vous dire que c'est un soulagement, c'est un début. Un début d'un combat, et que nous sommes conscients, ce n'est pas une promenade de santé, c'est un combat qu'on peut toujours commencer quelque part, et que, quant à nous, nous sommes déterminés jusqu'à la fin, c'est-à-dire épouser toute le procédure judiciaire qui peut exister. Alors, beaucoup de gens se demandent, qu'est-ce que nous attendons ? Qu'est-ce que nous voudrons ? Je crois que notre réponse est simple, on l'a toujours dit, nous voudrions dire de la loi, rien que la loi, conformément aux dispositions universelles à la matière, qui est reconnue au niveau des Nations Unies, le droit de l'Homme, etc. Et pourquoi nous contenons ce combat-là ? Malgré qu'il a eu des commissions pour le Parlement belge, nous avons estimé qu'il y a encore des zones de l'ombre présistes. Il y a des zones de l'ombre présistes que nous devons aller jusqu'au bout. D'où, nous demandons à l'État belge d'aller jusqu'au bout de la logique, avec la commission du Parlement belge. C'était une chose que nous avons pris acte, que c'était positif dans la bonne direction, mais ce n'était pas suffisant pour délucider de certaines zones de l'ombre. Et c'est pour cela, pour arriver à cela, nous allons mettre aussi l'accent d'accès à tous les documents de l'éducation disponibles, pas seulement ici, en Belgique, mais il y a aussi en Afrique, certains pays qui ont participé avec une force des Nations Unies dans les années 60, dans les cadres des Nations Unies. Et aussi, ils ont certains documents, etc. Quand vous constatez, c'est tout un chantier, c'est tout un chantier, ça va la peine de continuer ce combat-là, car il s'agit bien des crimes contre des l'humanité. Alors, souvent, on attend, pourquoi je ne sais pas quoi, beaucoup de questions que j'ai un peu juridiques, etc., pourquoi aujourd'hui, ce n'est jamais trop tard, surtout quand il s'agit de crimes contre l'humanité, contre crimes de guerre, parce que tout le monde ne peut pas ignorer que la patrice de l'homme a été exécutée après avoir été torturée, torturée, exécutée, et appelée terrée, déterrée, et appelée acidifiée, acidifiée, et brûlée, etc. Vous voyez, c'est une condition extrêmement dramatique et grave. Et surtout, malgré cela, qu'on essaie d'expliquer les gens, on repose encore des questions, on réforme de ces rendus en disant que quand il s'agit de droits de l'homme, c'est le droit de l'homme, ça ne veut pas être une porte de l'homme, non, le droit de l'homme, ça veut être que c'est africain quand il s'agit des pays du Sud, hein, des pays du Sud, parce que surtout ces derniers cas, nous avons constaté, quand il s'agit des pays africains, certains pays africains, on braque toutes les batteries, tous les programmes de la du Sud, quand il s'agit de pays du Nord, on ferme les yeux, on ferme les yeux, je pense, par exemple, aux Etats-Unis, quand ils bombardent Afghanistan, etc., etc., les plus jeunes guerres, qui se déroule maintenant en Afrique, etc., personne n'a pas. Alors, pour terminer, en quelque sorte, nous constatons qu'il y a les lois de plus fort, il y a les lois de plus fort, il y a les lois de plus fort, c'est que nous devons lutter contre ça, et je crois qu'avec le procès de Patrice Le Mourin, ça va aider beaucoup pour les gens aller en avant par ce que concerne les lois de l'homme. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.